Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens qui peuvent regarder sur la cam présentement vont voir que je suis en train de procéder à mettre mon coton. Je n'ai pas fini de le mettre encore. C'est une exclusivité Twitch. Je suis en train de me déshabiller pour vous. All right. On ne l'a pas fait, par exemple, le top de sport cette semaine. J'y ai pensé, rendu à Charny un matin. Ah oui? Je suis rendu à Charny, reviré dans ce coin-là. C'est dangereux. C'est mieux de mettre mon coton ce matin. Mais on va le faire la prochaine fois. Je l'ai oublié. Désolé. Une chose qu'on n'oubliera pas, c'est la gorgée de café. Mesdames et messieurs, voici maintenant le moment de la gorgée de café. La gorgée de café. 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 La dernière des remplacements. Pense-donc, on m'invite. Oui, hein? C'est fou. C'est le fun. J'ai hâte à lundi, mais je suis un peu nostalgique déjà de savoir que c'est notre dernière aujourd'hui. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir durant l'été à faire ce show-là pendant un mois. J'ai fait deux semaines. The H est revenu deux jours. Oui, il n'est pas revenu longtemps. Après ça, il est reparti en vacances faire du yoga et des matchs avec un gilet jaune fluo. Puis Danny sera de retour lundi en même temps que toute la programmation automnale de Radio X. Maurice Moret, Dumas, Filion, Camille, JC, Pierre Couture, José Arsenault qui fait son grand retour à Radio X. J'ai hâte de l'entendre. J'ai vraiment hâte. Je ne sais pas si t'as entendu hier. Je vous aime ce avec Dan et Gary le midi. OK. On a hâte de l'entendre à partir de lundi. En compagnie de Jean-Claude, Pierre Couture. On va avoir du fun. La gang, je vous le garantis, à compter de 14 heures. Un nouveau show. Ouellet en direct. Ouellet en direct. Wow. Sérieusement, j'ai vraiment hâte à lundi. Mais effectivement, j'étais un peu nostalgique. Je ne sais pas si vous avez apprécié l'aventure. 88-670-9098. Si vous avez des tomates à me lancer, vous pouvez le faire également. Je suis preneur. Voyons donc. Ben oui, mais je ne sais pas. Comment on peut te lancer des tomates? Mais il faut prendre la critique dans les deux côtés. Oui, mais c'est quand même l'homme au mille sourire. J'avoue. Oui. J'avoue. C'est quand même difficile. Ben, merci à tous ceux qui ont été là. Chin Chin. Salutations à tous ceux et celles qui ont fait des remplacements. On a fait des doubles. On a travaillé en malade pour vous offrir une programmation de qualité. Vous informer. Vous divertir durant tout l'été. Oui. Puis là, ben, c'est la fin. C'est l'heure de se dire au revoir. Mais on va quand même... C'est mon téléphone. Je m'excuse. C'est quoi cette sonnerie-là? C'est ma sonnerie de téléphone. Je n'ai pas enlevé la sonnerie. Ce que je fais toujours habituellement en plus. Bon, ben, Gorgé! Hey, Gorgé! Hey! D-H en 90 minutes. Go time! Un show où tout peut arriver. Je me promets. Avec D-H. D-H, c'est bon, Jack. Et plusieurs collaborateurs. Garde ta grossièreté, tu vas en réveiller. Intéressant. Oui. Et divertissant. Ah, yaya. D-H. Ah, oui, oui. En 90 minutes. Chauffeur. Radio X. Ce qui est le fun avec le texto, c'est qu'on peut envoyer des emojis. Et je suis déjà à quatre tomates. Bon. Hugo m'a envoyé trois tomates. Oui. Puis on a quelqu'un dans le 418 qui m'a envoyé une tomate. Ah, ben, Codin. C'est correct. Je les prends. Ben, tu vois, c'est des tomates positives parce qu'on te lance aussi des fleurs. Oui. Je vais m'ennuyer de toi, puis oui. Je t'aurais pris dans le retour. Je vais t'écouter la fin de semaine. Merci. Pouliot, vous êtes des machines. Éric Ménard. Je t'aime, puis oui. Moi aussi, je t'aime. Merci. T'es sur la coche, puis oui. Ben, à la date, c'est pas mal légal. Ben, oui. Je reçois des tomates, mais je reçois des fleurs aussi. Je te l'avais dit de ne pas stresser avec ça. Les lignes sont pleines. Allo, Choua. Oui. Comment ça va? Ben, ça va bien. Est-ce que vous appelez pour me lancer des tomates? Ben, non. Au contraire. Ah, oui. Félicitations. Beau, beau show. Ah, merci, merci. On a eu du fun, pareil, cet été. Ben, oui. Avec la petite charade, puis des fouilles. Oui, c'est le fun. On va en avoir une charade dans pas long. Tu vas voir ton show à un moment donné. Ah, ben, moi, j'ai mon show la fin de semaine. Je suis le roi du week-end. Oui, oui, c'est vrai. Mais peut-être un poste à temps plein la semaine, éventuellement, on sait pas. Ah, ben, en tout cas, le boss, il a dit, on m'a offert de quoi, puis j'ai dit non. Ah, oui? Oui, j'ai décidé de rester la fin de semaine pour ma cinquième année. Moi, je suis heureux la fin de semaine. Ah, ben, on est tellement heureux de t'avoir la fin de semaine. La musique est super bonne. Hey, merci. Passez une belle journée. Bye-bye. Bye-bye. Allô, Radio X. Yeah, salut, t'es où? C'est Bernard de Saint-Bernard. Bernard de Saint-Bernard. Comment ça va? Ah, moi, ça va tough shape. All right. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui garoge des tomates au Docteur du Bonheur. Ça, ça a vraiment pas de plan. Ben, c'est clair. On peut pas plaire à tout le monde, hein? Ça, c'est sûr et certain. On peut pas plaire à tout le monde, puis je respecte ça. Mais tant que ça se fait dans le respect et c'est constructif, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Mais des fois, quand les gens t'envoient, « T'es poche! » pis y'a rien d'autre après, ben, je trouve ça un peu décevant. Mais c'est correct. C'est correct. C'est correct. Je les prends quand même. En tout cas, tu fais de la bonne job. Puis avec Marco Estrada, j'ai bien ri. Ça donne un bon coup. J'ai l'impression que Marco Estrada, chaque fois que je vais avoir un remplacement, il sera jamais bien loin. Hey, salut, Bernard. Hey, bonne journée. Salut, bye-bye. Allô, choix. Allô, choix. Oui. Comment ça va? Plandemicseries.com Comment? Plandemicseries.com C'est quoi, ça? Je sais pas, mais ça a de l'air plein. C'est quoi? C'est une série sur Netflix? Un vrai journaliste, c'est pas du copier-coller TVA. Ben, moi, je fais pas ça, là. Les TVA font pas de charades, puis de quiz, puis ils invitent pas des bons. Hey, bonne vie, mon chum. OK. Plandemicseries.com All right. C'est-tu ta série à toi, ou... Je regardera ça. OK. Mais pourquoi t'en parles pas un peu? T'as qu'à faire un reportage. Euh... Euh... Je regarde ça. Hey! Passe une belle vie, mon gars. Colin, t'es plate. T'as eu ta chance, man. Je t'ai donné plus... Non, mais sérieusement, là. Pourquoi les détracteurs... ont toujours l'air des plus imbéciles? Ouais. Sérieusement, là. Avoir une belle vie pour trouver... Non, 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 mais on dirait que je comprends pas... Je comprends pas que... Quand t'es détracteur de quelque chose, mais t'apportes des bons arguments, moi, je vais te laisser la place, puis ça me dérange pas. Mais quand t'appelles, puis tu... T'as l'air plus d'un imbécile, puis tu te dis quoi, tes chums, après? Mettons, ouais, moi, j'aime pas radioer, que je les ai appelés, puis j'ai dit... Ha! 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 Tu penses qu'il y a des chums, à ce gars-là? Mais je sais pas, mais pourquoi? Pense pas, mais... Pourquoi? J'y ai donné la chance de s'expliquer, puis d'expliquer... Je sais pas. En tout cas, méchant taouin, effectivement. En tout cas, on retourne en ligne. Les lignes sont pleines. Allo, Choua! Hey, mister, camionneur francophone de Saskatchewan. All right! Comment ça va dans les prairies? Ah, elles sont super bien. Je vous écoutais de partout à travers l'Amérique du Nord cet été, puis on a eu du fun en masse. All right! Bon, excellent. Puis il va y avoir du fun pareil à partir de la semaine prochaine, mais je suis très nostalgique. Hé, bien merci d'avoir appelé. On va continuer d'écouter la fin de semaine pareille. All right! Rock and roll! Salut! Salut, man! Bye-bye! Allo, Choua! Ça aussi, c'est en être un autre détracteur. Aïe, il a pas osé se rendre en ondes. Je suis champion. Allo, Radio X. Oui, avez-vous des billets pour Jacques Villeneuve? Des billets pour? Jacques Villeneuve. Attends, je check, là. Jordan, t'as-tu ça? Dans ma pile, attends un peu. Attends, je check, là. Moi, je sais que je vais faire un gagnant PC en vrac tantôt. Oh, ça tombe bien, mon PC. J'ai eu de la misère avec mes données. Bon, oui? Ben oui. Rappel demain. Ah, super. Mais, Bibi, t'es sûr? Sûr, sûr. Rappel demain, je vais peut-être en avoir. OK, bonne journée. Salut, bye! Allo, Radio X. Yes, salut, c'est Béoui. Oui! Mathieu, tu es Nanouk. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, ça va bien. Puis, tout ça? Ben oui, j'espère. On va se voir lundi pour ma toiture. Ben oui. C'est garanti. Garanti, wow! Hé, t'as-tu aimé l'expérience cet été, toi? Allo, Mathieu? Yes, yes! Oui, t'as aimé ça cet été? Ben oui, ben oui. Ça n'arrête pas. Ça roule à plein. Ça roule à plein. All right. Bon, ben, merci d'être là, Mathieu. Soumission gratuite chez Nanouk. En tout cas, moi, je suis bien satisfait de votre service jusqu'à présent. On se voit lundi, mon chum. Yes, salut. Ciao. Salut, bye-bye. Petite plug sur le site. Oui, parce que oui, il faut que je refasse ma toiture. Yes, sir. Et t'as la pointe. J'ai adoré ton show. Kirion m'envoie une aubergine. Bon, ben après. Ça veut dire quoi, ça? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oh, oui? Ben, toi, c'est sûr. Toi, t'as pas de problème avec ça, des aubergines. Ben, tu le sais, on me semble qu'on se parle sur Messenger. Notre émoji, c'est l'aubergine. L'aubergine. T'as bien raison. Pas ça. Pour nous joindre, on s'est au 88-670-9098, 1-877-440-2464. Live à commercialradius.com, également sur Twitch, twitch.tv, puis oui, radio DJ. Donnez de l'amour, j'apprécie. Merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre, puis vos bons mots. Je prends les tomates, là, où il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il faut que je me fasse une sauce à spaghettis, fait que je vais m'en servir pour ça. Mais donner de l'amour aussi à des commerçants qui en ont besoin, c'est-à-dire, je n'en reviens pas à ce qui se passe du côté de la cage à Le Bourneuf. Oui. Les manifestations. C'est pas de la faute de la cage, là. Tu peux pas aller lancer des tomates à la cage. Des projets pilotes qu'on lance, là, parce que d'ailleurs, on va faire ça du côté de la cage cette semaine, mais la semaine prochaine, on se transporte dans un econo-fitness du côté de Laval. Ça va être la même chose. Il ne faut pas nécessairement viser l'entreprise en question. C'est le gouvernement qui s'est pointé pour faire des projets pilotes, là. Fait que de viser la cage, non, j'ai de la misère un peu à comprendre ce mouvement-là. Puis, ça m'a fait rappeler que je suis allé sur Google et j'ai donné un 5 étoiles à la cage. Bonne affaire. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé le moyen d'aller baisser la... La cote? Oui, oui. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de contester, tu sais. Mettons, ils en ont enlevé d'une étoile parce que ça n'avait aucun bon sens, là. Quand ça n'a aucun rapport avec le restaurant. C'est ça. Puis, j'ai commencé à faire ça dans la dernière année. Je me suis dit, chaque fois que je vais vivre une belle expérience dans un commerce, dans un restaurant, bien, je vais aller donner un avis, tu sais. Des fois, c'est bien beau d'arriver à la serveuse puis que tu donnes un 20%, 25% de pourboire parce que tu as eu un service exceptionnel. Oui. Mais d'aller ajouter un avis, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, j'ai l'impression que les avis Facebook, c'est un peu plus visité. Tu sais, des fois, tu vas aller, mettons, tu veux réserver, tu vas aller plus sur Facebook maintenant, aller voir le restaurant, aller voir le commerce pour, mettons, voir les heures d'ouverture puis voir les avis, c'est toujours le fun. Oui, c'est ça. Tu vas voir ça, toi, souvent? Je ne vais pas voir nécessairement les avis, mais je vais donner un avis. OK. Oui, ça, c'est bon parce que des fois, c'est plutôt la mauvaise expérience de ce que j'ai vu parce que j'ai travaillé longtemps en restauration. Puis souvent, quand il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, bien, le client allait se plaindre sur l'avis Google, prenait le temps de le faire, mais les bonnes critiques, on les entendait en restaurant, on les voyait plus ou moins passer dans les internets. Ça fait que c'est souvent les chioleux qui n'ont pas de vie, désolé de le dire, qui vont aller se plaindre comme ça sur le web. Puis ça fait toujours du bien parce qu'à un moment donné, je suis retourné dans un restaurant, puis la propriétaire m'a reconnu, puis elle a dit « Hey, merci pour l'avis que tu m'as donné le mois passé, pour le souper que tu es venu chercher. Ça peut toujours faire du bien au commerce. » Puis concernant le texto qu'on vient de voir, on me dit par contre… « J'aime la station, mais t'es nul, déçu que tu sois encore là, changeons l'animateur puis oui, aïe aïe. » Oui, c'est ça, exactement. Je n'avais rien à dire là-dessus, je voulais juste dire qu'il y avait raison. Non, sérieusement, c'est concernant la cage qui est acceptée, je peux comprendre, mais c'est parce qu'en même temps, c'est un projet pilote, puis il faut rappeler que c'est dans trois semaines. Fait que, by the way, dans trois semaines et quelques jours, ça va débuter partout au Québec. Fait qu'on n'a pas besoin de viser un restaurant particulier présentement, ça sert absolument à rien. Effectivement. Donc, tout ça pour dire, quand vous avez une belle expérience, partagez-le, parce que maintenant, on fait quasiment juste ça, que ce soit négatif, surtout positif, le négatif qui sort sur les médias sociaux. Donc, quand il y a un peu de positif, eh bien, criez-le un peu plus fort que ceux qui crient pour du négatif. J'ai vu passer quelque chose cette semaine, c'était le troisième anniversaire d'une ancienne académicienne, Mélissa Bédard. Ben oui. Oui, que vous avez entendu dans le show du matin week-end. Oui, ben, Cargo, qui la connaît bien, puis qui l'a invitée dans le show, je pense que c'était avec Robbie. Oui, et c'est drôle parce qu'il y a trois ans, c'était non seulement son anniversaire de mariage, mais je me souviens où j'étais il y a trois ans. J'animais son mariage. Ah oui? Et dans une émission à VTélé sur les mariages de nos célébrités, elle m'a fait un beau petit clin d'œil. Hein? J'ai le goût de vous le partager. Ça a l'air que j'ai vraiment rocké son mariage. Ah mon Dieu, parce que mon Didier, j'étais Pee-wee, c'est Pee-wee de la radio, puis les garçons à l'heure de mon chambre, c'est des gars très réchauffés, hein? Donc, eux autres, ils ne voulaient pas que la soirée se finisse, donc ils l'ont payé, mais mettons que Pee-wee devait être à la radio comme à 6h du matin, puis ils l'ont payé jusqu'à peu près 4.45. Ça veut dire qu'il y a un animateur radio qui a trouvé sa journée longue? Très longue. À quelque part? Ben, il a dit que c'était la plus belle affaire qu'elle avait vu de sa vie, là. Oui, j'étais dans le top des mariages vraiment tripant, là. Oui? Ah oui, c'était quelque chose. T'en as fait quand même pas mal, toi. Méchant crainqué en passant, là, parce que, tu sais, Mélissa le mentionne, là, mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Pour vrai? Ouais, t'es un showman. Ah, merci. On va le dire, puis pour les gens qui ont vu Pee-wee au Stade Canac, mariage, c'est un peu la même expérience, là, tu sais, c'est un gars qui craint que le monde au bout, les jeux et ces affaires-là, trouve le moyen de mettre le party dans place. Bon, ben, peut-être que je vais pouvoir remettre le party dans place en 2022, qui sait. Donc, merci pour les bons mots à Mélissa Bédard. Alors, il y a des beaux petits dossiers, là, juste avant qu'on fasse une première pause, là. Yes, sir. Le marché du travail, il y a une pénurie de main-d'oeuvre en ce moment et c'est vraiment pas facile de se trouver des employés. Eh bien, il y a des jeunes qui voient ça comme une opportunité d'aller travailler. Et dans le Journal de Québec, sous la plume de Vanessa Limoges, on a une petite fille de 12 ans, Caroline Lavoie, qui est... non, c'est-tu elle? Catherine Renaud, devrais-je plutôt dire. Yes. Qui fait partie des jeunes adolescentes qui vont travailler pour la société Jeux d'évasion avec ses soeurs de 14 et 16 ans qui travaillent là aussi. Puis, je trouve que c'est vraiment le fun de savoir qu'à 12 ans, là, il y a une petite fille qui s'est dit, moi, là, j'ai le goût d'aller travailler, il manque de main-d'oeuvre, eh bien, je vais mettre la main à la pâte puis je vais aller me faire de l'argent moi aussi. Il n'y a pas d'âge pour être vaillant, hein? Aucun, aucun. Il y en a qui, même à 40, ne le sont pas, tu vois, à 12, elle est déjà prête à rentrer sur le marché du travail. Solid job. Donc, salutations à cette petite fille de 12 ans qui a décidé d'aller sur le marché du travail. Si vous avez des belles histoires, là, 88-670-9098, c'est toujours le fun de vous lire. Il y a un de mes amis que sa fille, elle, a 14 ans, a travaillé chez un Tim Horton, tu sais. Oui. Tu t'habilles en brun puis tu vas servir du café, tu sais. Il n'y a jamais de mauvaise expérience. Moi, j'ai commencé à 16 ans comme plongeur chez Mike, sur le boulevard Saint-Andre. C'est vrai? À frotter des cassolettes. Ça, c'est une vraie job. C'est une vraie job parce que, tu sais, tu parles de plongeur, tu déjeuner, ces affaires-là. Moi aussi, j'ai vécu cette même expérience-là. Les dimanches matin, les brunchs puis les oeufs qui collent dans le fond de l'assiette avec un jaune qui est resté là pendant une demi-heure, c'est quand même une très bonne expérience pour débuter dans la vie, je te dirais. Donc, salutations puis si vous avez la chance de le faire, c'est une très belle expérience. Parce que non seulement, vous allez développer des responsabilités, mais aussi, vous allez apprendre à gérer votre budget, votre portefeuille à un jeune âge. Moi, quand j'ai eu ma première job, mes parents m'ont dit, OK, à partir de maintenant, tu payes ton cégep, tu payes tes affaires, tu payes ton autobus. Puis mes parents, bien, ils s'occupaient du reste. Ils m'ont pas tous coupé les vives, puis ils m'ont chargé un loyer. Mettons, ils ont coupé la petite allocation pour tourner la pelouse. À partir de maintenant, tu payes tes affaires. Puis je suis très reconnaissant de mes parents de m'avoir inculqué ça à un jeune âge. Également, aujourd'hui, j'ai peut-être des petites rock news pour vous, alors que Metalica, hier, c'était le 30e anniversaire du Black Album. Black Album. J'aurai des nouvelles là-dessus. Il y a aussi une nouvelle tout sans le chanteur, l'état de santé du chanteur de Iron Maiden. Mais juste avant, ça nous prend une petite charade. La dernière de la saison estivale de Radio X. La charade du jour. C'est parti pour la charade. Ouvrez grand vos oreilles, mesdames, messieurs. Juste avant, ma fille aussi, elle a 12 ans, travaille au Village Vacances Valcartier. C'est parfait pour les jeunes. J'ai commencé à travailler à 14 ans dans une boutique qui louait des films. Après, dans un CHSLD avec les personnes âgées. J'ai une amie mexicaine qui m'apprend qu'Immigration Canada n'a pas roublé son visage de travail. Oh, OK. C'est un peu plus dommage. À 11-12 ans, je ramassais des fraises et après, je passais le journal Le Soleil du Québec avant d'aller à l'école. À 16 ans, je m'achetais mon char cash. Nice. Ça en fait des belles histoires. Voici Jordan pour la charade. Mon premier est L'amour est dans le... Trois petits points. OK. Mon deuxième est devant un nom et il sert aussi à montrer la personne ou la chose désignée par le nom. Mon troisième est le prénom de Pacino. Mon quatrième est un ours en anglais. Et mon tout est métallique. S.O.C. aujourd'hui, je vous le dis d'avance. Et si vous avez la bonne réponse, bien, textez-le immédiatement au 88 670 909 8. Tu l'as fait toi-même, celle-là, hein? Oui, mais j'ai beaucoup d'ail de la part de Danny Ravel. Sans surprise qu'il est un habitué. Oh, yes. Il le porte fièrement. Oui. Oui. Le tout métallique. Donc, la réponse à la fin de l'émission. Au retour, on parle de drink. On parle de rock. On parle de légende du rock. On parle de drink. Des rock stars. À choix. D.H. En 90 minutes. Radio X. Il y en a qui disent un tracteur à pelouse. Non, ce n'est pas ça. Pour un diversement de qualité à la maison comme à l'extérieur, fiez-vous à Josée, c'est l'expert chez Maison Adam, spécialiste en audio bio et en domotique. Ils vont vous en donner pour votre argent. Les meilleurs conseils avec un grand choix de marque. Et vous allez découvrir des rabais rafraîchissants pour un été réussi. Créer une ambiance signée Maison Adam. Et de plus, profitez d'un magasinage sécuritaire en tout temps et de la livraison gratuite. Dès aujourd'hui, profitez d'un rabais éclair allant jusqu'à 1000 $ de rabais sur les téléviseurs QLED Samsung Terrasse, parfaitement conçus pour l'extérieur. Et à partir d'aujourd'hui également, au 710 rue Bouvier, vous avez un téléviseur grand écran 75 pouces LED, 4 quarts de Sony à seulement 2799 $ avec 400 $ de rabais. Pour faire les meilleurs choix adaptés à vos besoins, contactez les experts de Maison Adam au 88 628 9000 et consultez les choix de Josée sur MaisonAdam.ca. Les gens commencent à avoir la bonne réponse. Ça va bien, ça va bien. La réponse, on la donne. On a beaucoup de bonnes réponses jusqu'à présent. Je suis bien content. En ce moment, chez Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan, c'est l'événement Redécouvrir l'audace. L'audace de quoi? L'audace de vivre à fond et de profiter de la vie au volant de votre Nissan toute neuve. Louez la Sentra avec son look audacieux à 0% d'intérêt à partir de 208 $ par mois sur 24 mois. C'est comme payer 49 $ par semaine. Et nous vous offrons les changements d'huile et permutations des pneus pendant deux ans. Tous les détails chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan. À compte initial de 995 $. Monsieur, les vacances, c'est par où? Roulez jusqu'à Shawinigan. Vous allez trouver du calme, du vert, des panoramas magnifiques. Et là, des parcours de golf les plus appréciés en Mauricie et au centre du Québec. Le club de golf Le Mémorial, madame. LeMémorial.ca Danny Barbeau, courtier immobilier chez Remax Accès, veut que chaque client vive une expérience unique. Choisir Danny Barbeau, c'est choisir un courtier qui vous accompagnera à toutes les étapes de la transaction. Protection et tranquillité offertes sans frais à tous les clients. Pour vendre ou acheter votre propriété, DannyBarbeau.com. Il n'est pas trop tard pour passer à l'action avec Enviroconfort. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que de dormir au frais. Enviroconfort annonce sa grande liquidation d'inventaire. Passez voir leur nouvelle salle de montre au 2840 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Ou informez-vous sur Enviroconfort.com. Salut, c'est Jeff. Même en vacances, j'ai le goût de vous parler du Cosmos. Les burgers, les pâtes, les salats, tout est bon au Cosmos. Mais mon coup de cœur, ça a toujours été les déjeuners. Faites-moi plaisir et allez manger un bon croc-cosmos cet été au Cosmos Sainte-Foy et le Bourneuf. LeCosmos.com Capsule Radio-X Chouard Radio-X, supporté partenaire. Vous avez été blessé dans un accident lors d'un séjour aux États-Unis? Cet accident n'était pas de votre faute? Vous avez droit à des recours et pourriez être indemnisé aux États-Unis. Nancy Lapierre, avocate en Floride, peut vous aider. Consultation gratuite, aucun frais si aucun recouvrement. Un 877 m, m avec un S. Dans le cadre du concours Lester's, vos casse-croûtes préférées, vous avez voté pour Patate Plus, casse-croûte de Neuville, la Croisée des Lacs, chez Mag, casse-croûte du Cap et l'usine à frites. Pas étonnant, ils choisissent tous les saucisses fumées Lester's. Honda de Giro Montmagny est toujours à la recherche de véhicules. Vous avez un solde de location? On le rebran. Vous regardez pour une autre marque? Pas de souci, on peut racheter votre véhicule et créditer la valeur des taxes. Rendez-vous sur hondadegiro.com ou encore sur notre page Facebook. Dry Shine, expert en produits d'esthétique auto et pionnier du lavage sans eau. Vous invite à son concours d'élégance automobile le 14 août devant le Planète X, Franck Carrel. Venez partager votre passion automobile, vous pourriez gagner le trophée show and shine, Dry Shine. Sur place, chez Victor, Cosmos, microbrasserie, les mal commodes et nombreux prix de présence. Venez jaser de voiture avec Carbo et François Gariepi. Vous pourriez participer au podcast L'autopsie de l'auto. Rendez-vous le 14 août dès 10h au 1965, Franck Carrel. Détails sur Facebook. Wow! Pas au barbecue! Peut-être, mais la bonbonne de gaz est encore vide. Ha! Ben moi, le réservoir de gaz de ma Prius Prime branchable est presque toujours plein. Comment ça? Seulement 1,8 litre équivalent au 100 km. Hum! Pas pire, hein? Pour moi, adore au gaz la Prius Prime. C'est l'heure de prendre la route des vacances avec Toyota. Louer la Prius Prime hybride branchable 2021 à partir de 74 $ par semaine, zéro comptant. Prix suggéré de 30 186 $, incluant rappets gouvernementaux jusqu'au 31 août. Total de 260 paiements sur 60 mois, 17 sur du kilomètre additionnel après 100 000 kilomètres. Visitez achetez la téléta.ca. Ah! Jeff. Jeff. Filion. Jeff Filion. Jerry, Camille et toute sa gang de collaborateurs. De retour en onde le 16 août. C'est bon! Lundi au vendredi. How are we gonna do this? Pour répondre à ceux qui m'envoient des tomates, il y en a qui disent, c'est juste pour que tu sois en santé et que tu manges des bonnes choses. Tu sais, des tomates, t'en as des cerises aussi. Tu sais, des petites. Ah, ça, c'est bon. Ton meilleur son surette en plus. Ça, ça explose un peu chauffé. Envoyez-moi-en à des tomates cerises. C'est un problème. Éric, là, tu l'esps sandwich. Comment ça va? Ça va pas, je l'ai regardé ça. On commence la fin de semaine avec toi, mon cher ami. Ben oui, c'est bien fait, ça. Comment t'as passé? Une belle semaine? Oui, vraiment. Je t'occupe. Ça roule. C'est le fun. Puis quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, OK, on va aller voir Pee-wee et compagnie. Pour parler de spirituel, as-tu des shows cette semaine avec Matt Lang? Non, non, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui, exact, lundi. Bois brillant. Bois brillant. All right. Puis ton festival, ça s'en vient le 21 août prochain. Beauce Rock. Oui, c'est ça. Oui, puis faites ça vite parce que je crois qu'il reste à peu près une 30e des billets ce matin. On va accotter notre bulle de 500, c'est le fun. Pepe est bien motivé. On a ajouté un nouvel artiste vu qu'il y a un engouement. Bruno Rodeo! Oui, j'avais tellement longtemps que je voulais le faire jouer. Moi, lui, c'était depuis le début. Mais là, tu sais, à un moment donné, c'est le budget. T'as 500 personnes. Fais 500 fois 25 piastres. Tu sais, t'es à côté. Oui, c'est ça. Avec elle, tu loues la scène, tu loues le kit de son. On voyait que l'argent, on était capable de pouvoir promouvoir un nouvel artiste. Puis moi, je trouve que c'est important de faire jouer des artistes originaux à travers des gens qui font des covers. Tu sais, moi, c'est bien important. Juste covers, non. Puis juste artistes, non plus. Tu sais, on n'est pas rendu là encore. Fait que ça fait mousser les affaires. On veut faire connaître des nouvelles artistes. Et Pépé est quand même bien reconnu. Oui. Mais je trouvais ça le fun avec Bruno. Ils ont des belles collaborations. On a déjà parlé, là. Fait que... Vraiment, c'est vrai. Oui, oui, oui. Exact. La Beauce qui va revivre, enfin. Fait que c'est le fun. Tu sais, t'as un artiste qui va présenter des compositions originales. Starfish, là. Un gros band connu, là. Ils sont bien forts, c'est medley des années 90, là. Puis ça, le hit, c'est de partir la chaîne de ça, puis faire la chanson à la chaîne de ça, là, que je ne m'en avais pas dit. Tant, 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 tant. Ah oui, il y a un micro pour ça, puis... Ok, il va partir là-dessus. Là, je disais, je disais au gars, je disais à la gagne, je disais, tu sais, nous autres, souvent, on traîne un spare snare, là. Tu sais, mettons, un snare, là, c'est la batterie, là. Oui, oui. On va entraîner un spare. Mais là, on a une chaîne de ça de spare. Au cas où qu'elle ne parle pas. Malade. Hé, bien, merci d'être là encore une fois aujourd'hui pour parler de spiritueux. Et on y voit qu'il y a une thématique un peu plus jet set. Yes. Avec les drinks, les vedettes du rock boive, les vedettes du cinéma. On va aller faire un tour aussi du côté de James Bond. Yes, sir. On commence avec quoi, mon cher Révin? On peut y aller sur le rock'n'roll un peu, tu sais. Dans le fond, je vous dirais que c'est beaucoup le whisky qui a frappé les rock stars. Au niveau aussi du club des 27, tu sais, c'est souvent ça. Jim Morrison, c'était beaucoup le Jack Daniel. C'est le Jack Daniel qui revient souvent. Et puis, bon, on a tous des fois un mauvais souvenir d'avoir bu un Jack. Mais ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est différent un peu. OK. Oui. Fait que là, tu sais, on a parlé de Bourbon l'autre fois. Mais là, on est dans le Tennessee whisky. Puis tu sais, il y a une citation de Jim Morrison que je trouvais ça très bon. C'est que l'alcool, c'est une manière de réagir à la vie dans un environnement surpoplé. Lui, il dit, c'était sa parole à lui, tu sais, parce que c'était comme un écrivain. Tu sais, puis ça reste que, souvent, ces rock stars-là, ils mélangent ça avec des drogues, évidemment. Souvent, c'est ce qui a causé la perte. Tu sais, je le dis souvent, moi, aux gens, quand j'anime des dégustations de whisky. Puis, je te sers un once de whisky, mettons qu'il est à 45 % d'alcool, c'est comme si tu viens de boire une bière. C'est le même principe. Fait que si je te sers six whisky ou sept dans une dégustation, t'es pas loin de ton six packs, là. Fait que, tu sais, l'effet sur le corps, là, il est vraiment comme ça. Fait que des rock stars... Hey, Jerry Lewis a chanté pour Jack Daniel. Il a fait une doune qui s'appelait Jack Daniel numéro sept. Et puis, on va avoir, évidemment, le Jimmy Page qui buvait du Jack Daniels. On avait aussi Kate Richard, Slash de Guns N'Roses. Oui. On avait Mick Jagger, Van Halen. En tout cas, c'est pas mal le secret de la longévité pour plusieurs, hein? Oui, oui. L'émis de Motherhead qui se demande comment il a fait pour survivre aussi longtemps. Oui, il a survécu comme quatre fois, là. Oui, exactement. Avec le fameux Jack and Coke. Oui, oui, exact. Puis, il restait dans son petit appart très modeste, là. Puis, il allait tout le temps au petit bar jouer de la slot. Puis, il buvait du Jack qui m'avait des pilules. Je ne sais pas combien il a fait. Ils disent que c'est comme inhumain, là. Mais, l'émis, je pense que c'est dans un documentaire où Dave Grohl raconte qu'il est déjà allé chez l'émis. Puis, c'était pratiquement triste, là. Le gars, il ramassait des affaires compulsivement. Oui. Il ramassait des affaires, puis c'était pratiquement pas vivable chez eux. Absolument. Puis, là, bien, tu sais, veut, veut pas, le rock'n'roll a apporté aussi la boisson. Ça, comme il y a eu un whisky, Motherhead, qu'on a eu à l'INSEQ. On a eu une bière aussi, Motherhead. Ah, oui. Oui, exactement. On a une bière, présentement, qui est Megadeth. Oui, la Trooper, très bonne. Les artistes, ce sont beaucoup liés à, justement, des boissons, puis... Bien, juste Unibrew, avec Dave Mustaine. Oui, c'est vrai. J'avais animé la soirée, la Ninkazi. Oui. C'était VIP, sur invitation seulement. Puis, j'avais fait une couple de gagnants aussi dans Les Légendes du rock, puis dans mon show de Noël, où on lançait la bière avec Unibrew, puis Dave Mustaine à tout le monde. Bien, oui. Hé, quelle bière passe partout. Oui, oui, oui. Personne n'a dit de quoi de négatif à dire sur tout le monde. Oui, Metallica aussi avait sa bière, puis... Oui, ça, c'était la bode. Je crois qu'il avait fait un show avec le troc rempli de la bière de Metallica pour que ça vide dans le troc. Oui, c'était dans l'ouverture du Centre Vidéotron, là. Oui, hein. Le 16 septembre 2015, on va aller signer sur le camion Budweiser. Ah, c'est ça. Puis après ça, il y avait la caisse de bière. J'ai encore la mienne. Oui. Je ne sais pas combien elle vaut, là. Je ne l'ai pas ouverte, là. Non, non, c'est ça. C'est des trucs de collection. C'est ça. Exact. Puis, tu sais, en parlant de Jack Daniel aussi, Frank Sinatra, qui était un beau porte-parole. Bien, exact, je voulais en parler, parce que Jack Daniel a fait une version pour Frank Sinatra. Ah, oui. J'allais goûter. Ça vaut quasiment 200 à 300 $. J'ai été déçu, par exemple. Oui, bien, c'est cher. C'est ça. Il faut que tu tripes sur Frank Sinatra. C'est le nom. Tu sais, tu mets ton... Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis oui, tu sais, rendu là, tu sais, les fois, les gens me disent, ça vaut-tu la peine, Éric? Bien, là, ça dépend combien que tu gagnes. Tu sais, si t'es une rock star, puis tu gagnes bien du cash ou un joueur de hockey, ça te fera pas mal de dépiler ça pour avoir la bouteille de Frank Sinatra. Elle est, en plus, elle vient d'un coffret, puis tout ça. C'est magnifique. Puis au niveau du goût, t'avais-tu une petite différence? C'est quand même un whisky Tennessee haut de gamme, mais tu sais, rendu là, c'est... Moi, j'ai pas vu de différence, vraiment, avec le numéro 7. Oui, OK. J'étais un peu déçu. Ah oui, OK. J'ai dit, OK, on paye pour le nom. Oui, absolument. Je suis d'accord. Des gens qui nous écrivent le syndrome de Diogène. Merci. Ramasseur compulsif. Ah, c'est ça, oui. Oui, l'émi, je pense qu'il y avait un peu. C'était le même. Des gens qui m'écrivent, j'étais là, l'anine Casey, puis j'ai eu la signature de Dave Mustaine. Quelle soirée. Oh, wow. Des gens arrivaient avec le vinyle, les articles de Megadeth, puis Dave Mustaine a pris le temps, il a pris un bain de foule, puis il signé à gauche à droite. Ça, c'est le fun quand les artistes redonnent comme ça, vraiment. Et puis là, ce que je vous ai fait goûter, c'est le gentleman Jack. Donc, c'est la même recette que Jack Daniels, et il est filtré deux fois dans le charbon, parce que le Tennessee Whisky, ça dégoûte. En fait, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment une grosse, grosse palette de planches qui font brûler, puis là, il ramasse le charbon, puis là, c'est comme, imaginez comme une cheminée dans le fond. Puis là, le whisky coule tranquillement, il dégoûte dans le charbon. Ça, c'est la première recette du numéro 7. Mais là, ici, on va l'avoir filtré deux fois dans le charbon, et on va le faire vieillir au-dessus, dans le grenier, c'est plus chaud, donc la température va changer le vieillissement du baril. Donc, ça, c'est le gentleman Jack. Puis, il est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux. Ça a quand même encore le côté un petit peu banane du Jack Daniels. Ça reste que Jack Daniels, c'est comme le whisky de base. Puis, s'il y en a qui veulent visiter la distillerie, virtuellement, tu downloades l'application de Jack Daniels, puis quand tu le pointes vers ta bouteille de Jack Daniels, tu visites la distillerie avec ton téléphone. Wow! Ça, c'est vraiment cool. Puis, il est plus onctueux aussi. Puis, regarde ce que j'ai apporté. Puis là, je ne peux pas l'ouvrir parce que c'est un cadeau à mon fils, parce que mon fils travaille à Saint-Tite à chaque année. Puis, Jack Daniels, regarde, il a une médaille. Brasse le whisky, un baril pour Saint-Tite. OK, c'est spécialement fait pour ça. Exactement. Il est tagué, c'est un festival Saint-Tite. OK, je pensais que c'était toi qui avais fait un genre de tag, mais c'est spécialement. Exactement. C'est le single barrel. C'est ça, parce qu'on voit ça, single barrel, ça dit, c'est un baril seulement, puis c'est numéroté. Oui, puis souvent, c'est un baril qui va donner un meilleur rendement de whisky, puis ça rende compte, ils le mettent de côté. Souvent, il est plus petit, on va aller chercher le côté du bois plus. Regarde, juste la couleur, on le voit tout de suite, il est vraiment plus rougeur. J'aurais aimé ça, vous le faire goûter, mais mon fils va me tuer si je l'ouvre si vous mettez la collection. Mais à l'aveugle, j'ai animé une dégustation de scotch à un moment donné, puis il y avait vraiment des gens qui levaient le nez sur Jack Daniel, puis ils ne savaient pas que je vous ai fait goûter ça, et ils ont capote. Ah oui. Tu sais, je te dirais que, tu sais, Frank Sinatra, c'est tel que tel, mais ça, là, c'est vraiment du beau bonbon. Ça existe en version originale, ça s'appelle le single barrel, ce n'est pas toujours disponible, mais là, la version que j'ai, c'est vraiment un baril qu'ils ont pris pour Saint-Tite, un baril seulement. Puis ce n'est pas si dispendieux que ça, là, tu ne vas pas payer 300 piastres pour un single barrel. Non, non, absolument pas. Un peu plus cher, mais c'est abordable. Peut-être une centaine de piastres, là, peut-être. À peu près, là, je n'ai pas le prix exactement devant moi. Ils font un single barrel rye aussi, qui est vraiment juste du seigle. Ah oui. Ça, c'est sec, j'ai de la misère avec le rye. Exactement. Je m'en souviens, là, j'étais dans un bar avec Marteau, dans le coin du Fort of July, là, puis on avait vu, il y avait une bouteille de Jim Beam rye, puis on était con, hey, c'est 100% rye, c'est juste qu'on se prend un shot. Aïe, aïe. Ça nous avait une bouteille. C'est beaucoup plus goûteux, oui. Ça vient t'assécher la bouche, là. C'est épicé, c'est épicé. Ils en mettent un petit peu dans les bourbons. Puis, oui, oui, exactement. Et puis Janice, Janice Jappel, elle buvait du Sauron, elle. Elle, c'était du Sauron of Fort. Ah, oui, avec Bobby McGee? Oui, avec Bobby McGee, elle, c'était du Sauron, ben à côté. Jimi Hendrick, c'était beaucoup dans le vin. Selon la légende, c'est qu'elle avait comme trop ingrédité du vin avant le décédé, là. Mais, tu sais, c'est des légendes non fondées, tu sais. C'est ça. On le sait pas trop. Eddie Vedder, il est un peu plus modéré sur sa consommation de vin. Oui, oui, oui. Sur le stage, Pearl Jam, ça lui prend toujours sa bouteille de vin rouge. Oui, c'est vrai, t'as raison, des bouteilles de vin rouge. J'ai Goddermouth aussi, il était sur le vin rouge, j'ai énormément. Goddermouth. Lui, il brasse en moyen de se payer, en petit péché. Single barrel, il y en a un qui me dit 57 $. Ah, OK, tu vois, merci, du Q, j'ai pas pris, j'ai pas fait de mon devoir avant l'arrivée. Il y en a qui me disent, oui, c'est vrai, mais Tarleka aussi a lancé son propre whisky, Black End. Oui, ah oui, c'est vrai, moi, j'ai jamais eu la chance d'y goûter, effectivement. Puis, tu sais, autant qu'il y a des vedettes qui ont arrêté de boire comme James Edfield, à un moment donné, il vendait même plus de boissons dans son show, là, vous vous rappelez, l'alcool et les drogues et tout ça, les rockstars, ça a fait mal, d'une couple de... Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est le whisky de Guy Lafleur. Oui, exactement, c'est vrai. Ça, ça avait pas duré longtemps. Oui, exactement, puis honnêtement, il fait des bons trucs, sérieux, ça a l'air que c'est cool. Mais t'as, excuse-moi, faut pas que je me mêle, Guy Lafleur, puis t'as Wayne Grisky aussi qui fait des trucs très fun. Oui, bien, il y a un vignoble aussi, là, en Ontario. Oui, puis ça a l'air que c'est très hot, t'as l'y visiter. Oui. Et puis moi, pour avoir goûté sa crème, son whisky, tu sais, tout est honnête, parce que des fois, quand tu mets le nom d'une vedette, une bouteille, comme exemple, Francis Coppola qui fait des vins, je trouve qu'à un moment donné, t'as tout à 5 piastres de... C'est facile d'aller chercher juste le tag dessus, puis pour la qualité du produit, il ne reste bien pas. Oui, parce qu'on a eu le vin, on a eu un vin Pink Floyd. Oui. Oui, ça, je me rappelle aussi de ça. Oui, exact. Je ne sais pas s'il y en a qui ont acheté ça, là, via les auditeurs 88, c'est 70909, c'est quelqu'un qui nous envoie le Jack Daniel Red Dog Saloon était incroyable, édition limitée quelques fois par année. Oui, c'est vrai, il y a quelques autres numéros. Et puis vous savez comment il est mort, M. Jack Daniel, il vient d'une gamme tamide. Bien oui, lui, il s'est fâché bien red, peut-être qu'il avait trop pris de whisky, il n'était pas capable d'ouvrir son coffre-fort. Fait que là, il est frappé dessus, frappé dessus, frappé dessus, puis à l'époque, dans ce temps-là, il est pogné à gangrène, puis il est mort comme ça. Oui, ça lui a pogné dans le pied. Oui, c'est ça. On sait maintenant que Jack Daniel était compulsif. Il n'y avait pas de clinique de anger management. Mais ce village-là, personne n'a le doigt de boire, vous savez, où est-ce qu'ils font le Jack? Oui, il y a vraiment une interdiction de consommation d'alcool sur place. Slipknot aussi aurait lancé son whisky, le numéro 9. Absolument, puis je n'ai pas été capable de mettre la main là-dessus, ça c'est vrai, ça a parti tout de suite de même. Puis Rammstein a fait un whisky aussi. Wow! Oui. Mais des fois, est-ce que les artistes vont plus dire, on va en vendre parce qu'on est un groupe populaire? C'est des histoires de collection, comme une guitare de collection, comme des trucs comme ça. Moi, je vois ça beaucoup de même. Mais j'ai connu un client qui trippait vraiment Mollered, il y avait le whisky Mollered, puis il avait réussi à en faire signer un par Lenny. Ah oui! Je vois ça, il goûte ou pis ça, là, ça t'ouvre plus ça. Ben non, là, tu y goûtes pas, là, tu la regardes. Mais mettons ton gars, là, avec le single barrel de Saint-Til, est-ce qu'il y a un moment où il veut l'ouvrir, genre à son bal des filles, il s'en, à son mariage? Mais là, pas dit, lui, il a gardé, ça fait quand même deux, trois, deux heures au moins qu'il l'auche, quoi, là, fait que, tu sais, ouais, exactement. Ça, tu peux garder ça vraiment longtemps, l'aujourd'hui, dans 10 ans, ça va être bon. Ça, j'ai jamais de problème, t'as pas de date de péremption, ça va être affiché dessus. Non, seulement, une fois au verre, il va se garder pareil, mais avec les années d'alcool, il va s'évaporer un petit peu, là, t'sais, mais pour voir, ça se garde énormément longtemps. Faut-tu que tu gardes ça dans une pièce à la noirceur? Idéalement pas trop à lumière, là, oui, c'est pour ça que ça vient souvent dans des boîtes, t'sais, t'as remarqué, là, le scotch vient dans des boîtes, bien, c'est ça, c'est pour éviter la lumière, fait, voilà. Le whisky Cherry Cask Single Map de Scorpions. Oh, ça, j'avais pas. C'est disponible à la SQ. Salutations à Paul Gagné du groupe Intrends, qui est l'hommage à Scorpions du Cid. Ah oui, salut, oui, j'ai déjà travaillé avec, salut Paul. Ah oui, tu veux dire, tu t'es hot, t'entends, les affaires, je l'avais déjà produit, je vois du toque à la bosse. Le whisky islandais Bushmills. Oui, Bushmills 10 ans, écoeurant, mais y a-tu une édition? Ah, je sais pas, il nous a juste écrit ça. OK, OK, il est arrivé à SQ, si vous le cherchez, là, Bushmills 10 ans, j'ai reçu une caisse hier, moi. Les gens qui nous disent que présentement à la SQ, il y a le vin de Guy Lafleur qui est disponible. Oui, un rouget blanc avec super hot. Mini Valélie a sorti sa crème de menthe, encore disponible. Eh boy! Est-ce que c'est de la vraie crème de menthe? Ah, c'est bon, c'est très bon! Est-ce que c'est de la vraie aïeuse-o? Eh boy, boy! Mettons qu'on parle aussi de vedettes de cinéma, s'il y en a qui ont écouté Jessica Jones sur Netflix, moi, je serais bien raide sur elle, elle boit du bourbon tout le temps. Toujours? Oui, tout le temps dans le bourbon. Écoute, elle se lève, il y a des bouteilles à côté d'elle, elle achète tout le temps des bourbons. On l'avoue souvent avec le Marcus Mark, mais souvent, elle achète des bourbons le moins cher possible aux dépanneurs. Puis c'est une détective, ça accroche, mais tout le temps, c'est le bourbon, c'est le fun. La crème de menthe, c'est encore en mode des fois. Les nouvelles québécoises, oui. OK. Oui, les nouvelles québécoises sont vraiment hot. C'est les subversifs qui font ça. T'as vraiment la peppermint rose, comme dans le temps. Moi, j'ai donné bouteille à ma mère, elle est très peu bien raide. Après ça, t'as la verte qui est plus sucrée et la blanche. C'est un petit peu moins à mode, mais ça, ça leur donne un petit cake à la crème de menthe. C'est plus comme digestif un peu. À moi, tu te fasses un stinger. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Exactement, avec du cognac. On aurait pu demander à Claude Crest hier, s'il aimait bien ça, se faire des stinger. D'après moi, c'est plus crème de menthe blanche. C'est concentré peu. Il y a une émission sur Netflix qui est très alcool, c'est les Peaky Blinders. Oui, non, t'as déjà entendu ça. Ça, c'est vraiment de la contrebande d'alcool dans les années 1800. C'est que du whisky. Ils vendent des pièces, sans raconter tout, ils vendent des pièces d'automobile, mais à travers les pièces qui chippent des caisses de bois, il y a tout le temps des whisky. Si vous voulez écouter une bonne série d'alcool, c'est les Peaky Blinders. Très cool. Question pour toi, mon Éric. Mon Bourbon Buffalo Trace. Je peux le garder combien de temps s'il est ouvert? Il n'y a pas de problème. C'est sûr que si tu attends 5-6 ans, il va s'évaporer, mais depuis plusieurs mois, il n'y a aucun problème avec ça. Également, Motorhead aussi, on fait une vodka, quelqu'un qui nous envoie avec sa bouteille. Oui, c'est vrai. Il y a une belle petite collection. J'essaie de la retrouver. Oui, Motorhead avec sa propre vodka, effectivement. Avec sa vodka, à côté, il y a la Trooper de Maiden. Oui, la Trooper de Maiden. Après ça, il y a la bière de Motorhead, aussi. Ah, si vous troupez la musique, avec son boc. Il y a plein d'affaires d'alcool, le fun, vraiment. J'ai une bouteille de cognac de Jay-Z. Ah oui? Jay-Z a fait du cognac. Je ne savais pas ça. Moi non plus. Je savais que les auditeurs nous alimenteraient un peu. Oui, on a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires autour de l'alcool, des tounes qui se sont écrites aussi. Des photos, j'ai regardé ça. J'ai vu des bandes, il y avait une guitare Jack Daniel, une base Jack Daniel. Comme si c'était vraiment une bouteille, effectivement. Quelqu'un qui nous écrit le Woodford Reserve Double Oak, le meilleur bourbon disponible à SAQ. C'est sûr. De temps en temps, j'ai visité plusieurs distilleries pour mes 40 ans, il y a 4 ans. Le Woodford, je te l'ai fait goûter. Oui, c'est bien. La dernière fois que j'ai venu, mais le Double Oak, ça doit être quelque chose parce que moi, j'adore le Woodford Reserve. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a des channels de whisky. Vous pouvez visiter les distilleries en 20 minutes. C'est vraiment hot. Tu visites Buffalo Trace, tu visites les Woodford Reserve et compagnie. Justement, on fait la promotion du Festibiaire. Oui. On offre, tu sais, Je bois local qui offre des podcasts puis on peut aller visiter des microbrasseries du Québec super. Virtuellement. Fait que tu sais, c'est le fun, on en parle maintenant pour certaines microbrasseries, brasseries irlandaises, écossaises, du côté des États-Unis, mais même au Québec, il y a plusieurs microbrasseries qui offrent ce service-là d'aller visiter leur installation. On fait des bonnes alcools au Québec, sérieusement. Le whisky, on n'est pas rendu là. Malheureusement, comme j'ai déjà expliqué, c'est trop coûteux. OK. Ça coûte cher parce que l'appellation canadienne, tu es certifié, tu es obligé de le laisser vieillir trois ans minimum dans ton baril. Ah oui. Fait que tu sais, coucher des whisky trois ans, c'est un investissement à long terme, tu achètes ton baril, c'est pas donné, il faut que tu l'entreposes. Tu payes ton local, c'est ça. Il faut que tu le dises. L'important, c'est la céréale, le grain qu'on utilise, l'eau qu'on utilise puis le baril. C'est ça, c'est trois éléments-là qui va faire un mot whisky. OK. Quand il est en Écosse, il protège leur source d'eau, il va, tu sais, fait que... C'est long, trois ans, c'est long. Dans votre cas, on est bon. Oui, puis des fois, c'est trois ans minimum. Si tu te dis, moi, je vais le faire 12 ans, tu sais. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui veut savoir, j'ai un... Ça, c'est hot. J'ai un Crown Royal, 40 ans, pochette et boîte originale. Est-ce qu'il est encore bon? Il est-tu ouvert? C'est ça, la question. S'il n'est pas ouvert, moi, je dis oui. Ils disent que dans l'océan, il y aurait plein, plein, plein de boissons qui dorment là. Les pirates attaquaient les Portugais, les Portos. Ils ont déjà trouvé des champagnes qui valent super chers. Moi, je suis sûr que c'est bon, cette affaire-là. Il y a Conor McGregor, aussi, le combattant UFC, qui a lancé son whisky, le Proper 12. Oui, j'ai déjà goûté. On l'aïe sa queue. Super cool, ça. C'était pas noqué? Non. As-tu vu de casser des vitres, après? J'ai vu ça passer, effectivement. Peut-être une vitre d'autobus, c'était fou-là. Je t'ai donné un double verre. Est-ce que je vous sors? Non, 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 tu vas donner un simple verre, c'est juste que j'ai mis mon whisky. Comme je t'ai dit, parce que tu as genre de cinéma, de star, parce qu'on a vu beaucoup de drinks dans le cinéma, puis moi, ce qui m'a marqué étant jeune, c'est James Bond. Mon père écoutait tout le temps James Bond, puis ça passait tout le temps en rafale, puis c'est le fun parce que James Bond... C'est fan de jamais. Non, c'est ça, puis James Bond, bien, c'est le martini. Puis lui, il l'a relancé un peu parce que le martini, à la base, c'est fait à base de gin et de vermouth, mais non. Alors, James Bond, pour faire l'inverse, lui, il fait ça avec la vodka. La vodka russe, mais la légende dit, puis tu sais, c'est pas comme certifié, mais la légende dit que la vodka serait née en Pologne, mais elle aurait été baptisée par les Russes. Donc, ce que vous apportez, c'est la Belvedere. C'est vraiment une vodka polonaise qui est faite à base de seigle, le seigle qu'on parlait tantôt, qui le raille, dans le fond, mais là, c'est pas vieillir d'un baril. Ça, c'est comme de l'eau, les gars. Tu mets ça dans le congélateur. Tu te fais des martinis avec ça, t'as l'impression que oui, ça passe comme de l'eau. C'est vraiment une vodka, grande vodka de qualité. On en fait aussi des très bonnes au Québec. Mais je vais vous montrer la Belvedere parce que c'est la vodka que ça peut approprier le James Bond. Ils ont fait une version 007, puis il y avait une version avec une lumière. C'était écœurant. Il y avait une lumière qui allumait dans la bouteille. Tu sais, tu sais, le branding, il est vraiment hot. Oui, c'est ça. La bouteille, elle était écœurante, mais c'est donc bien doux comme le goût en bouche. Oui, tu sais, il y a un nouveau de la gorge quand ça descend. Les gens pensent que la vodka, c'est juste de l'alcool à friction. Attention, quand tu tombes dans des vodkas de qualité comme ça, d'une cinquantaine de piastres, tu mets ça dans le congélateur. Ça vient licoreux. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami qui a dealé beaucoup avec les Polonais. Il m'a raconté plein d'histoires, parce qu'il signait des contrats pour exporter des matériaux. C'est quelqu'un d'ici. C'est un grand ami à moi. Il me disait que d'y aller que les Polonais, ça durait deux à trois jours. C'était tant de bouteilles de vodka chaque par jour. Les autres, ils faisaient ça comme les feux de la Saint-Jacques. On voit, c'était tous les soirs. Il y avait des branches avec leurs grosses saucisses et il y avait tout un vêtison sur les pieds. Après avoir bu un vêtison, un lendemain, un autre vêtison, il réussit à signer des contrats très fleuritaires. Il ne cassait pas ce des gars-là. Je ne sais pas. Il dit ce que la vodka, c'est vraiment la boisson des hommes d'affaires parce qu'ils prennent la route, ça sent moins au niveau de l'alcoolémie et tout ça. On ne peut pas donner des trucs au monde. Non, mais c'est des légendes. C'est des légendes. Je pourrais passer ça pour un bon verre d'eau pendant mon show. Oui, exactement. Le Crown Royal, 40 ans, il ne l'a jamais ouvert, acheté en Europe. Mais d'après moi, ça doit valoir une belle petite fortune. C'est sûr qu'il peut le garder parce qu'ils disent qu'investir dans des grandes bouteilles comme des cognacs, des trucs comme ça, que tu vas faire quasiment plus d'argent que de placer de l'argent à la caisse. Ah oui. Mais ça, c'est un coffre-fort. Il y a des cognacs Louis XIV, pas au vert, je ne sais pas quelle année. Ça peut valoir vraiment cher sur le marché. quelqu'un qui nous envoie quelqu'un qui nous envoie le Ed Radour, 10 ans, il aimerait ça savoir combien ça vaut. J'essaie de chercher. J'ai déjà vu ça passer. Ah, je lis sur le site de la SAQ. Ce n'est pas la même bouteille qu'il m'a envoyée, mais celle-là que j'ai trouvée. C'est le scotch, l'Écosse, mais ça en est. Oui, 161 $,75. Quand même, OK, quand même. C'est quand même pas pire. Oui, c'est la qualité. Mais c'est ça, tu gardes ça longtemps, pareil. Oui, oui. Tu gardes ça pour les grandes occasions. Exactement, il faut. Bien entreposer. Oui, exactement. Il faut aussi de siroter ça puis partager avec des amis aussi. Et puis, ce que j'ai amené aussi, c'est le... Je reviens à James Bond, j'ai amené le Nolliprat que j'ai fait découvrir à Soleil tantôt parce qu'elle ne connaissait pas ça. C'est un vermouth français qui est vraiment sec. Donc, quand on se fait des martinis, si vous voulez des martinis plus secs, moi, j'adore ça. On ajoute du jus d'olive, ça va faire un dirty martini. À un moment donné, moi, je n'en avais plus d'olive puis j'avais des câpres. Fait que je disais, ah, mets du jus de câpres. C'est vrai que ça a le même petit goût vinaigré qu'en vrai. Ben oui, ça fait un côté salin que j'ai appelé ça un crazy martini. Un crazy martini. Un crazy martini. C'est très bon. Dave Matthews aussi qui a fait son propre vin. Oui, Dreaming Tree. C'est vrai, exactement. Maudit, j'avais deux bouteilles de champagne de 25 ans mais je me suis fait voler ma boisson dans un déménagement. Ah non! Ça, c'est chien. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Après ça, il y a les champagne Bollinger en édition James Bond. Ah, OK. Je ne savais pas. J'en ai plusieurs. Oui, parce qu'on voit James Bond, il buit de champagne dans les films des martinis puis c'est hot parce qu'il y a une charte avec tous les acteurs qui ont fait James Bond en fait. Puis là, tu as lequel qui a le but plus de martinis. Ah, oui. Quand tu le tapes, tu le vois. Lui, il n'habille pas plus de martinis que l'autre acteur d'après. Quelqu'un qui m'écrit sur le Twitch, le Goelan75, les Foo Fighters ont lancé un saké. Ah oui? Tu vois, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais trop élaboré sur le saké. C'est quelque chose qui est un peu inconnu pour moi. Je vais vous le dire. Franchement, je n'ai jamais trop trippé là-dessus mais c'est mon goût personnel sur que je n'ai peut-être jamais tombé sur des bons sakés. C'est pour commémorer le 25e anniversaire des Foo Fighters et le 10e album qu'on a lancé un saké. Une belle bouteille en argent marqué Foo et en bas, après moi, c'est marqué Fighters, mais un peu plus dans un langage asiatique, japonais. Mais effectivement, les rock stars sont beaucoup lancés dans les boissons et les spiritueuses. C'est une belle façon pour les collectionneurs justement de supporter leur groupe favori. Oui, oui, comme Dave Matthews qui est... Le vin. Oui, c'est ça. Le vin qui est carrément chevignoble puis voilà. On parlait aussi de Guy Lafleur qui a lancé son whisky qui est super poigné mais son jean aussi. Oui, oui, son jean était absolument poivré. Guy Lafleur, j'en ai une. Un côté vraiment poivré, c'est le fun. Et puis, tu as quelques joueurs de hockey, tout est plus solide que moi, mais il y en a quelques-uns, des whisky canadiens qui ont mis le nom dessus. Oui, il y en a plusieurs même, je dirais. Oui, une gratuite qui a d'excellents vins, on en a parlé. Cournie, ça se peut-tu? Cournie. Et Marc Messier aussi qui avait fait un whisky. Ah oui? Ça, j'avais vu ça passer. J'avais lu ça, OK. Wow! Eh bien, merci. Et puis, c'est une belle découverte pour la vodka. C'est la belle védère, oui. Si vous voulez encourager le Québec, vous allez voir la White Keys qui est vraiment hot, qui est une vodka québécoise qui est de qualité comme ça, qu'on a la SEQ qui est d'ici à Montréal. C'est quand qu'on goûte des vodkas comme ça, là, on est ailleurs. Faire un martinet avec ça, tu sais, je la prendrais peut-être pas pour faire un Blodé César à moins que t'as le budget pour. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y a quand même une certaine forme de respect à avoir pour le producteur qui, lui, va faire un produit de qualité. Tu payes 50$ pour une bouteille puis tu vas mélanger ça avec du jus de clam. Oui. C'est peut-être pas le best. Mais pour un martini, c'est quand même respectable. Oui, oui. Oui, oui. Puis, tu sais, normalement, ils disent de pas shaker le martini. Moi, je le shake. Je suis comme un peu une rebelle, là, un rebelle. Mais c'est mon goût personnel parce qu'à la cuillère, d'habitude. Enfin, bien tranquillement, dans le moment de la martini, oui, regardez, c'est une nette. La vraie méthode, c'est vraiment à la cuillère, là. Puis, la meilleure recette, c'est avec du jus de... Qu'est-ce que tu as dit? Olive. En fait, moi, je le fais dry. Fait que je mets deux onces de vodka ou deux onces de gin, si vous voulez. Mais à la vodka, j'adore. Et puis, je mets un once de vermouth. Je mets un zest de lime. Puis, je mets une demi-once de jus d'olive ou de jus de câpre. Wow! Hé, merci, Éric, de passer en studio. Yes! Puis, on va te voir le 21 août à Beaux-Rocs. Oui, on va courir d'un bord pis de l'autre. Oui, c'est ça. Une belle programmation avec Pépé, Bruno Rodéo. Oui, yes, sir. Ça commence à quelle heure? Hé, ça rouvre. Les portes ouvrent à midi. À une heure, il y a de la musique. Ça termine à minuit. On a une navette avec un camping. Les gens payent deux dollars. Vous avez consommé de l'alcool. Vous ne voulez pas boire. Vous allez au camping cinq minutes plus loin. On a une autobus qui vit l'île à la fin. Donc, vous ne voulez pas conduire dans un état d'ébriété. Vous voulez faire le party encore. Un feu de la Saint-Jean qu'il n'y a pas eu. Bien, ça va se passer au camping La Rivière à Notre-Dame. Comme un peu une façon de se reprendre pour un mini Woodstock en Beauce. Exactement, exactement. Hé, toi, toi, parce que tu as été beaucoup impliqué dans Woodstock en Beauce. Parlons-en. 23 ans, mon gars. 23 ans. Tes plus beaux souvenirs de Woodstock en Beauce? J'y mélange des années, je dirais. J'en ai tellement des souvenirs. C'est incroyable. À un moment donné, je m'étais dit, je vais me faire tatouer une pause. Bien, pourquoi pas backstage, all access. Mais non, écoute, j'ai eu des belles expériences. J'ai rencontré plein d'artistes. J'ai des histoires autant avec Limbiscuit que Wither. Écoute, j'ai été chanceux. Mais voilà, j'étais là puis il y a eu des grosses années, vraiment. Hollywood undead. C'est vrai. Chaque artiste nous a fait relever des défis. C'est vraiment vrai. Puis mettons, c'est quoi qu'ils buvaient backstage? Ça dépendait. Quand ils sont dans les spiritueux puis les alcools des rock stars. La vodka revenait souvent. Le vin aussi, c'était beaucoup dans la demande de l'artiste. Vodka, whisky, évidemment. Puis de la bière aussi, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a qui ne s'en souviennent pas de le passage à Woodstock en Beauce? Sûrement. Des fois, on le voyait sur scène dans leurs yeux. Tu vois qu'il y a un peu un peu. La marijuana était très populaire aussi. C'est ça, exactement. Ça va avec la culture. Il y a trop de mélange avec les deux. C'est ça. Est-ce que le passage de Limbiscuit était semblable à celui de 99? Non, non, non. Le présent, c'était pas... C'est pas la même ampleur. Non, non. Il y a été plus relax un petit peu, mais c'est un des gros... C'est un de mes meilleurs shows que j'ai fait à Woodstock personnellement. Puis Billy Talon, la première fois qu'ils sont venus. Tellement un bon show aux autres, c'est incroyable. Je les connaissais pas puis j'ai pogné un deux minutes. Ça, c'est en quelle année, ça? Hé, boy, c'est une bonne question. C'est ça, il l'a dit. Il mélange les années. Oui, c'est ça. C'est une bonne question après 23 ans, là. C'est que Billy Talon, ça a été une belle découverte. Oui, oui, oui. C'est une envie de Québec aussi. Les premiers albums, on se demandait est-ce que le deuxième album va être aussi solide que le premier. Ça a-tu rentré au poste? Ça partait, wow! Ça jouait fort sur le stage, ça. Il y avait tout le pop monitor. Je sais comment ils font. C'était épouvantable. Oui, les artistes les plus sourds, selon toi, en tant que technicien de scène. Jim Zeller, il était sourd pas pire. Ah oui, quel son? Il était à 11. Il était à 11. J'ai vu Pat Benatar, c'était bien bizarre. Écoute, il n'a jamais sorti du tour bas. Personne n'a jamais sorti. Et puis, le show commence. Et puis, c'est la première fois de ma vie à Wattuck-en-Bos ou dans un festival que j'entendais les gens parler dans la foule. Le son était vraiment pas fort. Puis là, il y a eu des contraintes. Puis là, il fallait que je cours et aller voir le gars qui le mixait. Il me disait, écoute, bon, il veut le son. Puis là, il me disait, je sais ce que je fais, tu sais. Puis là, ça s'ostinait. Puis là, finalement, ils n'ont jamais trop levé le son. Puis là, j'avais Wither qui partait à côté le show après. Le son demande, s'est-tu gâté? Tu penses, quand il a levé le pied, le monde a reculé. Ah oui, avec Pat Benatar, « It me with your best shot, mais pas trop fort. » Exact. En ce cas, ça avait été quelque chose de bien weirdos. « It me with your soft shot. » Parlant de boissons, lui qui avait le record de bière à Woodstock en bourse. « It's on Bob. » Bob Bissonnette. « Bob, ah oui. » Moi, je ne le connaissais pas. Vous êtes en train de balayer ma scène le matin. On fait du ménage. Puis il y a déjà des shows dans le chapiteau en bas. Puis là, ça crie, j'entends ça. C'est bien plein de monde autour du chapiteau. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas ça. Tu sais, ça ne rentre plus. Le chapiteau déborde tout. Écoute, record de vente de bière. C'est Bob Bissonnette qui est de là. « Gorge. » Et dans plusieurs endroits aussi, c'est Bob Bissonnette qui a le record. C'est le seul qui m'a fait boire la crème de menthe verte. « Oh oui. » Mais déjà le 4 septembre, ça va faire 5 ans. « Ben oui. » Déjà 5 ans. Incroyable. Le temps passe tellement vite. Je m'en avais comme si c'était hier. Je revenais d'un show et puis Brun avait pris la barre puis je l'avais appelé sur la route. Puis oui, oui. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est moi qui l'avais appris à Brun. « Ah oui. » « Oui. » Quelqu'un qui avait juste marqué dans un... C'était pratiquement en beige. « Bob Bissonnette est mort. » J'étais comme « Hein? » On ne croyait pas. On ne croyait pas. Oui, c'est ça. Au début, c'était un peu nébuleux. On voyait des affaires passer. On se disait « C'est quoi cette affaire? » Je m'en vais voir sur le Facebook à Bob. Il y a la photo à bord de l'hélicoptère avec Michel Laplante et le pilote. Puis il n'y a rien d'autre après. J'appelle les capitales. Je dis « Hey, Bob, est-tu correct? Il est où? » On ne peut rien dire « Mais Michel Laplante est correct. » Je suis comme « Hein? » « OK. » Il me rappelle après pour me dire « OK, tu gardes ça pour toi, là. » « Mais ça va être confirmé dans pas long. » « Il y a un accident d'hélicoptère. » « Michel est correct. » « Mais le pilote et Bob Bissonnette sont décédés. » « Ça, ça en a un autre sujet. » « C'est qui? » « Stevie Riven. » « Il est décédé en hélicoptère, mais pas son ban. » « Parce qu'il est le seul qui l'a pris. » « Des dessins en avion et en hélicoptère. » « L'Annoyer Scanner. » « C'est une tragédie, l'Annoyer Scanner. » « Même chose. » « Exactement. » « Même chose, l'Annoyer Scanner. » « Après ça, la chanson American Pie. » « The Day the Music Died. » « C'est Buddy Holly. » « Oui, oui. » « Il était trois gros musiciens dans un avion. » « Effectivement. » « Des crashes délicos. » « Le plus récent, c'est Kobe Bryant avec sa fille. » « Au niveau du basket. » « Oui, l'hélicoptère. » « C'est dans le brouillard un peu dans le coin de L.A. » « L'hélicoptère qui est craché. » « On le dit toujours. » « Sur la route, des accidents de route, le premier bassiste de Metallica. » « Bien oui, dans la tournée de Master of Puppets en autocar. » « Exactement. » « Cliff Burton. » « Cliff Burton. » « Bon, bien, hey. » « OK. » « Gorgé à tous ces rock stars. » « Gorgé à tous ces rock stars-là. » « Il y a tous ceux qu'on a perdus. » « Oui. » « Gorgé et Éric, toujours un plaisir. » « Merci d'avoir été là. » « Tout le fun de jaser les boys. » « Bonne semaine. » « VH en 90 minutes. » « Radio X. » « Le last call. » « Une belle grosse ligne ouverte où tu peux t'exprimer. » « Faire sortir le méchant. » « Le last call. » « Parle de ce que tu veux. » « Live avec Marceau. » « Le last call. » « Lundi au jeudi, 22h. » « Radio X. » « Grande nouvelle chez Sainte-Foy-Nissan. » « Nous sommes fiers d'être récipiendaires du prix Excellence de Nissan. » « Soit la plus haute distinction attribuée au meilleur concessionnaire Nissan au pays. » « Cette année, Sainte-Foy-Nissan est même le seul de la région à recevoir cette récompense. » « Pour y arriver, Sainte-Foy-Nissan a su maintenir un taux de satisfaction à la clientèle parmi les plus élevés sur plus de 200 concessionnaires Nissan d'un océan à l'autre. » « Nous souhaitons remercier très chaleureusement nos clients et nos employés pour cet honneur. » « Sainte-Foy-Nissan, c'est le cas de le dire, on gagne en équipe. » « Obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur une sélection de produits à notre prix régulier. » « Valide jusqu'au 24 août. » « Détails en magasin ou sur le sportexpert.ca » « Du 4 au 22 août, Festivant de Lévis s'éclate dans la ville en 5 expériences gratuites. » « Musique, montgolfière et famille sont toujours au cœur du festival. » « Une présentation Loto-Québec en collaboration avec Ameublement Tanguy et Radio-X. » « Détails au Festivant.ca » « Un problème avec ton ordi ? » « La solution, informatique TRK. » « On diagnostique et on répare ton ordinateur dans les meilleurs délais. » « Et on t'offre même un vaste choix d'ordis reconditionnés à prix imbattable. » « 7 jours sur 7, c'est informatique TRK. » « Info-TRK.com » « Depuis 1983, pas très trop, c'est votre dîner familial à Québec. » « Un produit frais du jour et une ambiance incomparable. » « Pour un petit creux ou une fin de loup, pas très trop, à ce qu'il vous faut. » « Et pour vous sucrer le bec, rendez-vous à la crèmerie Crimpof. » « Juste en dessous, pas très trop, coin Magouar et Bergeville. » Acheteurs de maisons, Profab vous invite à ces 10 jours de l'habitation du 21 au 30 août et à profiter de la remise d'une carte cadeau d'une valeur de 10 000 $ applicable à notre centre de décoration. C'est l'occasion rêvée pour acheter votre propriété. Visitez les maisons-modèles au design contemporain, conçues pour s'adapter à vos besoins et à votre budget. Info au profab.ca ou sur notre page Facebook. Profab, des maisons personnalisables de qualité irréprochable. Trévy veut vous gâter dès maintenant avec son événement Un chauffe-eau en cadeau. Pour un temps limité, Trévy vous offre une thermopompe Award 50 000 BTU gratuitement à l'achat de l'une de nos pissées nord-terre qui vous sera installée cette année. Quoi de mieux pour finir la belle saison que de prolonger l'été avec un chauffe-eau en cadeau? Faites vite! Profitez de cette offre exclusive en visitant le super magasin Trévy le plus près de chez vous ou en prenant rendez-vous avec l'un de nos experts au Trévy.ca. Quantité limitée jusqu'à épuisement des stocks. Les bonis d'été se poursuivent chez Kia Cup Santé et Kia Laurier Station. Obtenez jusqu'à 1 000 $ en bonis d'été sur nos modèles les plus populaires en inventaire. C'est 0 % au financement et 1 000 $ en bonis d'été sur nos sportages 2022 et 500 $ sur nos Forté 2021 sélectionnés en inventaire. Profitez des dollars d'échange de 1 500 $ sur nos Niro EV ou 1 000 $ en bonis d'été sur nos Sol EV. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cup Santé et Kia Laurier Station. Attention mesdames et messieurs, voici qui fera maintenant partie de votre retour à la maison. J.C. Ouellet, José Arsenault, Pierre Couture et Jordan. Ça va s'appeler Ouellet en direct. Ouellet en direct, maintenant dans le retour. Ben oui, on le sait, ça va être excellent. Ouellet en direct avec J.C., José, Pierre et Jordan. Lundi au vendredi, 14h, dès le 16 août. Radio X. Présentez par Honda de Giro. Facile et flexible. Pour un Honda neuf et d'occasion, c'est Honda de Giro. Obtenez un plus gros montant pour votre véhicule d'échange avec Honda de Giro de Montmagny. Honda de Giro.com. D.H. en 90 minutes. C'est quoi ça? D.H. 90 minutes. Avec D.H. Radio X. Daniel qui sera de retour lundi en même temps que toute la programmation de Radio X. 88 670 9098. Ça a l'air que c'est pas facile dans la circulation. Henri IV, direction sur, c'est la congestion entre Chemin-Sainte-Foy et le pont Pierre-Laporte. Est-ce que c'est le retour à la maison qui est déjà difficile à ronder le lot? On s'attaque le vendredi. Puis là, on a peut-être un retour de vacances aussi qui va débuter un petit peu plus tôt. Fait que du côté de la congestion, des ponts, je pense que ça va être pas mal plus difficile ce midi. Puis tu vois, ça monte extrêmement loin. On va jusqu'à Versan Nord du côté d'Henri IV pour se rendre sur le pont-Laporte en direction sud. Et du côté du Plessis, on passe le Chemin-Sainte-Foy aussi dans le Rouge-Foncée. Fait que c'est pas facile ce matin pour se rendre vers la Rive-Sud. Et du côté de la Rive-Sud, on en parle sur la 73. Un petit peu passé quand même le parc des Chut de la Chadière, mais rendu dans les embranchements avec la 20 dans ce secteur-là. C'est dans le Rouge-Foncée. Sinon, comme François Gariepi le dit si bien, la pompe de Québec est une bonne alternative. Mais on est dans le Rouge-Foncée aussi dans ce coin-là pour se rendre en direction nord. Donc prenez votre mal en patience, les amis. Kevin fisait sur le twitch.tv, puis oui, Radio DJ, la vraie boisson des gens sur la route, c'est le Jack Daniels. Au début, les bouteilles étaient rondes et les gens se plaignaient qu'elles roulaient sous le plancher des voitures. C'est pour ça qu'elles sont rendues carrées. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas... C'est une excellente question. Je sais pas. En tout cas, chose certaine, ça je sais pas si c'est vrai, mais toi, ce que tu vas nous apprendre, c'est vrai! Savais-tu que... Savais-tu que... J'ai plein d'affaires sur les koalas. T'es-tu prêt? Oh oui, tu nous apprends des choses sur les koalas. J'ai plein de patentes sur les koalas. Je trouve que c'est une belle petite bébite. Savais-tu que les koalas font des numéros 2 jusqu'à 150 fois par jour? C'est des bons petits morceaux en plus. Ils peuvent manger et digérer des feuilles d'eucalyptus, puis en plus, il faut vous apprendre que c'est toxique, les eucalyptus habituellement, pour les autres animaux. Mais eux, pas de trouble, ils digèrent ça sans problème. Que les adultes ont à peu près la même taille qu'un enfant de 1 an et que ces mêmes fers-là ont des empreintes digitales semblables à celles des humains. Fait qu'il y a un petit roche d'informations sur les koalas. Maintenant, tu sais, tu sais... Dans les prochaines minutes, je vous apprends des choses sur Metallica et Iron Maiden, mais juste avant, on a fait un concours cette semaine en collaboration avec PC en vrac. C'est l'heure de faire le tirage d'un portable Lenovo T440 Core i5-8 gig de RAM, disque de SSD avec Windows 10 Pro. J'espère que j'ai tout dit ça pour plaire aux amateurs d'ordinateur parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste en informatique. Chose certaine, ça vaut 449,99 $ grâce aussi de PC en vrac. J'ai le goût qu'on appelle la gagnante! Let's go! Let's go! Je suis prêt! Faites le 1 ou le 0. Faites le 1 puis oui avant. On va lui apprendre la bonne nouvelle parce qu'il s'agit d'une auditrice. Merci à tout le monde d'avoir participé cette semaine au petit concours PC en vrac. Oui, allô? Émilie Audet! Oui! Salut, c'est Yannick Peewee de Radio X. Comment tu vas? Salut, ça va bien, toi? Très bien, merci. Tu as participé au concours PC en vrac cette semaine? Yes! Eh bien, je t'annonce que tu gagnes le laptop! C'est vrai? Oui! Oh yes! Ha ha ha! Oh my God! Est-ce que tu avais un laptop qui était désuet, qui avait besoin d'un peu d'amour? Oui, ça fait depuis que j'ai fini l'école, depuis que je suis à l'école que je l'avais, qui a au moins 7-8 ans. Il fait des bruits beaucoup, je trouve. En tout cas, tu vas en avoir un reconditionné de PC en vrac. On va entrer en contact avec toi pour t'expliquer comment récupérer ton nouveau portable, Émilie! Yes! Merci beaucoup! Trop contente! Bonne journée! Salut, toi aussi! Bye-bye! Voilà! Merci à tout le monde d'avoir participé. Je suis content qu'il était vraiment content. Je suis content surtout que la promo ne l'avait pas déjà appelé. Oui, c'est ça. C'est une belle surprise en nombre. Pas de mieux. Donc, 4 à 8, 6 à 0, 2, 0, 9, 8. On fait une courte pause au retour. On va avoir une petite pensée du jour. C'est qui le génie également? Comment ça s'en vient pour courir la chance de gagner un 50 piastres au casse-croûte le flashboard si vous battez Jordan dans un quiz de connaissances générales? Je dis ça, je dis rien. Je suis 4 en 4. Oui. Oh, 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 oh! Là, t'as un flashboard 50 piastres à gagner. Hum, hum! Fait que soyez prêts. Travaillez vos ménages. Et en plus de tout ça, la réponse de la charade. Tu l'as-tu eue, toi? Ben, moi, j'ai entendu Dan Gravel t'aider. Ouais, c'est ça. Moi, je connais la réponse. Mais c'est unanime sur le texto, en tout cas. Les auditeurs sont rapides. Vraiment. Les auditeurs ont l'esprit tordu. Sauf celui qui a répondu une tondeuse à gazon. V-H en 90 minutes. Radio X. Préparez-vous à passer vos soirées de façon un peu plus... Space. Le Space Cast. Space Cast. Une toute nouvelle émission avec votre humble serviteur, Jean-Francis Rich Blais. Un grand courant philosophique comme celui-là. Space Cast. Ce qu'on pourrait appeler une philosophie totale. Le Space Cast avec Jean-Francis Blais. Lundi ou vendredi, 20h, dès le 16 août. Radio X. Pour un véhicule Honda 9, c'est Honda de Giro à Montmagny. Profitez de la liquidation pour les modèles 2021 et obtenez beaucoup plus d'argent pour votre véhicule d'échange. Rendez-vous sur hondadegiro.com ou encore sur notre page Facebook. OK, premier jour de la rentrée. Ça fait longtemps, mais je suis prête. Ma maman m'a acheté des nouveaux vêtements sur Amazon et un nouveau sac à dos rempli de crayons, de papier et d'un rapporteur d'angle. Un objet assez mystérieux. En plus, c'est l'année où je ne m'appelle plus Alexis, mais Alex. Ça sonne tout à dune. J'espère qu'il n'y aura pas trop de paperettes à remplir. Mais si oui, comme je l'ai dit, j'ai mes crayons. La rentrée est de retour. Dépensez moins. Souriez plus. Depuis 1983, Pas très trop, c'est votre dîner familial à Québec. Des produits frais du jour et une ambiance incomparable. Pour un petit creux ou une fin de loup, Pas très trop, à ce qu'il vous faut. Et pour vous sucrer le bec, rendez-vous à la crèmerie Crimpof, juste en dessous. Pas très trop, coin Magouar et Bergeville. Vous avez des problèmes avec Retraite Québec? Slogar et Slogar Jury Conseil est là pour vous. Votre retraite ne devrait pas être synonyme de problème. Partout au Québec, depuis plus de 15 ans. Faites à 514-527-9292 ou Slogar.ca. Bonjour! Vous avez bien rejoint la famille Simard. On est en vacances pour les deux prochaines semaines. Soleil, piscine, détente, bonne bouffe et un ou deux petits mojitos. Passez nous voir. On est dans le cours. Adios, amigos! Cet été, offrez-vous une destination tout inclue dans votre cours. Avec le piscine, vous trouverez de tout pour vous évader, comme nos piscines en formule tout inclue. Livrées, équipées et installées à partir de seulement 3699 $. Seulement, chez Club Piscine. Le mois d'août sera festif grâce au Festivière de Québec et sa tournée du 5 au 29 août des microbrasseries du Québec. 20 partenaires, rabais, tape takeover, chansonnier, podcast par Jebois local, visite de micro et plus. Détails au Festivière de Québec.com. Il n'est pas trop tard pour passer à l'action avec Enviroconfort. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que de dormir au frais. Enviroconfort annonce sa grande liquidation d'inventaire. Passez voir leur nouvelle salle de montre au 2840 boulevard Guillaume-Couture à Lévis ou informez-vous sur enviroconfort.com. Les bonis d'été se poursuivent chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Obtenez jusqu'à 1000 $ en bonis d'été sur nos modèles les plus populaires en inventaire. C'est 0 % au financement et 1000 $ en bonis d'été sur nos sportages 2022 et 500 $ sur nos Forté 2021 sélectionnés en inventaire. Profitez des dollars d'échange de 1500 $ sur nos Niro EV ou 1000 $ en bonis d'été sur nos saules EV. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Le meilleur chroniqueur économique au monde. Salut! Hey, salut! Suivez les chroniques de Pierre Couture en exclusivité à Radio X. Radio X. La chronique de Pierre Couture présentée par Nappert. Jusqu'à dimanche seulement à l'achat du poêle ou foyer sélectionné, nous payons les taxes. Norea Foyer Nappert signature au 791 Pierre Bertrand. Radio X. Avec vous. Avant. Maintenant. Tout le temps. À Québec. 90 minutes, c'est-tu toujours 98.1. Ah, Radio X. L'original. Hello everyone, it's Bart Simpson. I can't wait for this weekend to listen to my friend Pee-wee on the radio. D-H. En 90 minutes. 90 minutes. Avec D-H. Radio X. Ben oui, toi, Bart Simpson qui a hâte de m'écouter en fin de semaine dans Les Légendes du rock. Ça commence sans force, là. Tu es de retour pour la nouvelle saison. Je diffuse live de Springfield également. Non, c'est... Dope! qui s'appelle UberDuck.ai U-B-E-R D-U-C-K comme Uber pour les voitures que les chauffeurs de taxi n'aiment pas. Yes. Doc comme canard point A-I et tu peux écrire une phrase et la faire dire par une vedette du cinéma. Ça peut être Dwayne de Rock Johnson. Ça peut être les personnages des Simpsons, de Family Guy, de Rick and Morty, des séries télé, des jeux vidéo. Donc, UberDuck.ai pour avoir des petits souvenirs comme j'ai fait aussi pour l'ami Rich alors que Michael Jackson est toujours très content d'écouter l'ami Richard. Hi, everybody in Quebec City. This is Michael Jackson and you are listening to my friend Rich. That's it! Et même Babies and Butthead, Jordan, qui disent salut. I would like to have sex with Jordan. Yeah, sex. Lots of sex in the bottle. Yeah! Hey, petite rock news comme ça juste avant de donner la réponse de la savoureuse charade de Jordan. Metalika, hier, on a célébré le 30e anniversaire jour pour jour de la sortie du Black Album et dans les dernières semaines, on a annoncé que Metalika se lançait dans l'univers du podcast et c'est maintenant confirmé alors que le Metalika Podcast volume 1 où on va justement parler du Black Album va sortir le 20 août prochain. Ça va être disponible sur toutes les plateformes. Une petite nouvelle concernant Iron Maiden alors que Bruce Dickinson, le chanteur de Maiden, âgé de 63 ans, a été testé positif à la COVID-19. OK. Mais il ajoute une chance que j'ai été vacciné parce que sinon, ça aurait pu être bien pire. Oui, il y a 63 ans, c'est sûr qu'il est très à risque pour contacter la COVID, mais Bruce Dickinson qui fait la promotion du vaccin, donc moi aussi, il fait la promotion du vaccin, je suis pour le choix, vous faites ce que vous voulez, et j'en ai rien à battre. Ça, c'est votre décision, je suis pour le choix de se vacciner ou pas, mais moi, je me suis fait vacciner puis je me porte très bien et je ne le regrette pas. 11h13, c'est l'heure de donner la réponse de la charade. La charade du jour. Charade, que tu as fondue avec l'aide de Dan Gravel. Est-ce que tu es vraiment prêt à entendre la réponse? Bien, on recommence avec la charade. On va recommencer au départ. Mon premier est l'amour est dans le... Trois petits points. La réponse c'était pris. Ok. Mon deuxième est devant un nom et il sert aussi à montrer la personne ou la chose désignée par le nom. Ce, c'est eux. Mon troisième est le prénom de Pacino. Al. Al, exactement. Al Pacino. Al Pacino. Et mon quatrième est un ours en anglais. Bear. Et voilà. Et quand tu rassembles tout ça, ça fait... Bien, c'est vrai. Mon tout est métallique en passant. Quand tu rassembles tout ça, ça fait... Prince Albert. Wow! L'ustation aux gens qui l'avaient eu par texto en passant. 88, 670, 9098. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes réponses sauf, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le tracteur à gazon ou l'aluminium, ça, c'était pas de bonnes réponses non plus. Non, effectivement. Tu t'es surpassé pour la dernière, mon cher. Tu t'es surpassé. Merci, je suis bien content. All right! 88, 670, 9098. Vous écoutez un petit 90 minutes de Radio 2.0 en direct sur les zones du 98,1 également sur twitch.tv baroblique PeeWee Radio DJ. D'ailleurs, ce soir, je vais en faire un Twitch où je vais regarder de la lutte en direct. C'est une nouvelle émission de la AEW Rampage où les rumeurs annoncent CM Punk son grand retour pour celui de la semaine prochaine en direct de Chicago. Mais je vais faire un petit Twitch où je vais regarder l'émission en direct via l'application de TSN de 20h jusqu'à 22h. Donc, ça vous tente de venir me jaser de lutte live sur Twitch. Eh bien, je serai en direct également ce soir. On s'arrête quelques instants. Au retour, la dernière pensée du jour de la saison estivale de Radio X et le dernier, c'est qui le génie alors qu'il y a un 50 pièces à gagner au casse-croûte le Flashbourg seulement si vous battez Jordan dans un quiz de connaissances générales. D.H. en 90 minutes. Radio X. Moray. It's a beautiful morning. Live. Salut. Avec Dominique Moray, Dan Gravel, Doom Dumas et la meilleure équipe de chroniqueurs à Québec de retour en onde le 16 août. Lundi ou vendredi, 6h. Radio X. Nissan, dis-moi où aller cet été n'importe où au Québec. Oh, ben là, je sais pas, mais avec le Qashqai, ça peut être vraiment n'importe où. Oui, mais dis-moi où. Avec l'espace cargo, le Apple CarPlay et le Bluetooth, t'es équipée pour rouler longtemps. C'est vrai, mais je vais où? Ben, commence par aller chez ton concessionnaire Nissan. Monsieur est comique. Et madame est audacieuse. Oh que oui. Louez le Qashqai S Attraction avant et redécouvrez l'audace à partir de 59 $ par semaine pendant 60 mois. Du 4 au 31 août, 257 $ par mois, valeur au détail de 24 063 $ sur l'approbation de crédit des tailles génissants. Ouvrez grand votre bouche. Vous n'aimez pas aller chez le dentiste ou avez peur d'y aller? Avec l'équipe Marie-Ève Morin Dentiste, c'est différent pour les adultes et les enfants. Votre visite chez le dentiste vous rend anxieux? Nos dentistes Frédéric et Marie-Ève ont plusieurs solutions pour ça et ainsi bien s'occuper de votre bouche. Pour vous, une visite chez le dentiste c'est long, cher et parfois douloureux. Avec l'équipe Marie-Ève Morin Dentiste, c'est une approche humaine, des explications claires et un sourire radieux. Visitez dentiste avec un S marie-Ève Morin.com Chez Ashton, les frites sont incomparables. Fraîchement coupées à la main, elles sont toujours cuites à la perfection. Partagez le plaisir de les savourer. Ce samedi et dimanche de 4 à 8, le format familial est à 7 $ seulement. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Bonjour, vous avez bien rejoint la famille Simard. On est en vacances pour les deux prochaines semaines. Soleil, piscine, détente, bonne bouffe et un ou deux petits moïtos. Passez-nous voir, on est dans le cours. Adios, amigos! Cet été, offrez-vous une destination toute inclue dans votre cours. Avec Club Piscine, vous trouverez de tout pour vous évader, comme nos piscines en formule toute inclue, livrées, équipées et installées à partir de seulement 3 699 $. Seulement chez Club Piscine. En camp international est sur le point de compléter son équipe et c'est ta dernière chance d'embarquer avec nous. Parcours le pays, toutes dépenses payées à la recherche des plus beaux objets de valeur. Pas d'expérience requise, 3 mois de vacances par an et salaire annuel fixe de 75 000 $. Travail d'équipe et plaisir, pas de compétition entre les représentants. Ça t'intéresse? Envoie ton CV au C-Sport avec un S à commercial videotron.ca avant le 23 août. Dry Shine, expert en produits d'esthétique auto et pionnier du lavage sans eau. Vous invite à son concours d'élégance automobile le 14 août devant le Planète X Franck Carel. Venez partager votre passion automobile. Vous pourriez gagner le trophée Show & Shine Dry Shine sur place chez Victor, Cosmos, microbrasserie les mal commodes et nombreux prix de présence. Venez jaser de voiture avec Carbo et François Gariepi. Vous pourriez participer au podcast L'autopsie de l'auto. Rendez-vous le 14 août dès 10h au 1965 Franck Carel. Détails sur Facebook. Radio X en ligne. Radio X.com L'application mobile sur ton haut-parleur intelligent. Podcast sur toutes les plateformes. Où tu veux, quand tu veux. En un seul clic. Voix Radio X L'original. D.H. En 90 minutes. 90 minutes. Avec D.H. Radio X. J'ai déjà le dernier droit de notre remplacement estival de Radio X. D.H. qui est de retour lundi avec toi. Oh yes. Et Camille. Trio de feu. On est de retour. J'ai bien hâte. Parce qu'avec D.H. C'est vraiment l'univers de Danny Hall. On va avoir beaucoup de plaisir. Des chroniqueurs, des invités qui vont être de retour pour la prochaine saison. Paul, t'en parlais. On l'a reçu hier. 10e saison avec D.H. Yann Alperin qui va être là aussi. Showtime. Ça va avoir bien du monde. Ça fait que branche-vous à partir de 10h. En fait, dès 5h30 à partir de lundi pour Moret, Good Morning et tout. Mais D.H. qui va être de retour à partir de 10h la semaine prochaine. Juste avant, c'est qui le génie? C'est l'heure de bien débuter cette journée même s'il est 11h19 avec une petite pensée du jour. La pensée du jour. La pensée du jour. Et oui, le véritable amour, c'est comme le pain. Il lui faut des bons ingrédients, de la chaleur et un peu de magie pour s'épanouir. C'était la pensée du jour. Wow, that seems pretty cool. 88-670-9098. J'ouvre les circuits téléphoniques à l'instant pour le dernier C'est qui le génie de l'été? C'est qui le génie? Montre-nous ce que t'as dans le génie. C'est qui? C'est toi. C'est toi. Réponds aux plus de questions possibles en 60 secondes. C'est qui le génie? 88-670-9098 1-877-440-2464. Les lignes sont pleines. On va aller jaser sur la 4 alors que Jordan quitte le studio pour aller s'isoler. Allô, Choua. Allô. Ton nom? Guillaume. Guillaume, es-tu pas pire en connaissance générale? Je crois que oui. J'espère pour toi. T'as 60 secondes pour répondre à 10 questions si jamais t'as pas le temps de répondre ou tu ne le sais tout simplement pas. Je t'invite à dire passe et je vais revenir à la fin si jamais il reste du temps. Tu dois battre Jordan parce que si l'égalité est créée, c'est lui qui va l'emporter et le chronomètre va débuter dès que tu as répondu à la première question. est-ce que t'es prêt, mon Guillaume? Oui, je suis prêt. All right. Et laissez-moi dire que je n'ai pas trop forcé pour aujourd'hui. Il est très facile, donc tu devrais peut-être partir avec un 50 piastres au casse-croûte le Flashbourg. OK. Qui est le premier ministre du Québec? François Legault. Yeah! Nomme-moi un ingrédient de la poutine. Des fromages. All right. Quelle est la capitale du Manitoba? Winnipeg. Combien de calories dans un cocombre? Concombre, 100. All right. La langue officielle du Honduras? Pas. S'il est 10 heures à Québec, il est quelle heure à New York? Il est même heure qu'à Québec. Yeah! Est-ce que l'album de Metallica a fêté son 30e anniversaire hier? Euh... Pas. Kurt Cobain est décédé à quel âge? 27 ans. Que voulait dire PQS? PQS. Pas. Qui anime le Radio X-Files à Radio X? Euh... Radio X-Files, c'est Christian Apache. Si on revient, question numéro 5, la langue officielle du Honduras? Portugais. Ah! Mais bonne performance, pareil. Reste là, mon cher ami. On ramène Jordan en studio. Je crois en tes chances. Je crois en tes chances, mon cher Guillaume. Jordan? Jordan? Jordan, il est super zen en arrière. Ça en vient, il marche. Parce qu'on empiète déjà sur le temps du show du midi, là. Ha! 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 Dernier, c'est qui le génie de la saison? Ouais, je peux t'emmener. Oh, viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en, Jordan? Très facile pour aujourd'hui, mais je crois quand même aux chances de Guillaume. Installe-toi. T'es prêt, Jordan? Je suis prêt, comme dirait Jean Charest. Qui est le premier ministre du Québec? François Legault. Nomme-moi un ingrédient de la poutine. On va dire fromage. Quelle est la capitale du Manitoba? Winnipeg. Combien y a-t-il de calories dans un cocombre? Un cocombre, on va dire 25. Quelle est la langue officielle du Honduras? Ça doit être l'espagnol. S'il est 10 heures à Québec, il est quelle heure à New York? Il est 10 heures. Quel album de Metalika fêté son 30e anniversaire? Black Album. Yeah, yeah. Kurt Cobain est décédé à quel âge? Ça, c'est le clip des 27, 27 ans. Que voulait dire TQS? Télé 4 saisons. Yeah! Yes, sir. Qui anime le Radio X-Piles? Christian Page. All right! Fait qu'il nous reste 16 secondes. Jordan, après ça, t'as passé une belle semaine? Oui, toi, qu'est-ce que ça te va en fait de semaine? Bien, moi, c'est les légendes du rock pis j'ai hâte d'entendre la rentrée automnale de Radio X. Ça s'en vient à grands pas, hein? Oui, ça s'en vient pas mal dès lundi, 5h30. Guillaume, t'es là? Oui. Jordan, t'as battu 9 à 6. Ah! Mais comme c'est la dernière de la saison, je te donne quand même un 50 piastres au casse-croûte Le Flashbowl, Guillaume. Ah, cool. C'est vraiment cool. Je suis content, quand même. Je te le donne et reste là. Je vais te parler en dehors des zones pour t'expliquer comment récupérer ton prix. Je vais prendre tes coordonnées, Guillaume. OK, merci. Reste là. Effectivement, Jordan, t'as eu toutes les bonnes réponses sauf le nombre de calories dans un cocombre. C'est combien? Il y en a juste 12. Hé boy, ouais. C'est parce que la fraîche, je me souviens que c'était genre 33, si je ne me trompe pas. Ouais, mais une fraîche un peu plus sucrée qu'à ce qu'on se dit c'est plus de l'eau. C'est juste de l'eau, mais en même temps, il doit y en avoir un peu quand même. Mais non, tu vois, regarde, j'étais proche, mais 9, c'est mon record, je pense. C'était pas suffisant. Ouais, 9 sur 10. Hé, Jordan, merci beaucoup pour cette belle semaine. Merci à Camille qui m'a accompagné les trois autres semaines que je remplaçais ce show-là. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié, tomate ou pas, cette semaine de remplacement. Dans quelques instants, Dan Gravel s'installe pour le show du midi. Toute la programmation de Radio X qui est de retour dès lundi, incluant le nouveau show du retour. Et vous savez quoi, je vais vous faire jouer un petit montage. J'ai-tu le temps? Oh oui, tu as le temps. Tu as toujours le temps. Oh oui, je vais vous offrir un petit montage des émissions que vous allez entendre raconter de lundi 5h30 de Good Morning Québec jusqu'au Lascar en passant par les deux nouvelles émissions de choix, Willett en direct et le Spacecast. Nous, on se retrouve à 14h avec le chum Rich pour notre dernier retour ensemble. Déjà. Phil Magnin qui va être là pour nous parler de bière. Merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre. et on se retrouve en fin de semaine pour la trame sonore de votre fin de semaine. Ciao. Bye-bye. Saluté. Here we go. Chois. Chois. 98.1. Oh, yoye. À Québec. Depuis 25 ans et pour encore longtemps. Chois. À Québec. Québec. C'est Radio X. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Moray. It's a beautiful morning. Live. Je vous salue. Avec Dominique Moray Dan Gravel, Doom Dumas et la meilleure équipe de chroniqueurs à Québec de retour en onde le 16 août lundi ou vendredi 6h. Radio X. D-H. En 90 minutes. D-H est bon. Avec D-H, Camille, Jordan et toute sa gang de collaborateurs de retour en onde le 16 août. Gang de dangereux. Lundi ou vendredi 10h. Radio X. Ah, Jeff. Jeff. Filion. Jeff Filion, Jerry, Camille et toute sa gang de collaborateurs de retour en onde le 16 août. Lundi ou vendredi 11h30. Radio X. Attention, mesdames et messieurs, voici qui fera maintenant partie de votre retour à la maison. Radio X. JC Ouellet, José Arsenault, Pierre Couture et Jordan. Ça va s'appeler Ouellet en direct. Ouellet en direct, maintenant dans le retour. Ben oui, on le sait, ça va être excellent. Ouellet en direct avec JC, José, Pierre et Jordan. Lundi ou vendredi 14h.